Cette porte va ici l'ouvre, effarée. Il s'efface pour laisser entrer le sourire blanche. Il se tait, se tente et ne se tente pas qu'elle parle. Son cœur se prend et se tremble à délacer. Tandis qu'il suit du regard les doigts de la jeune femme dégageant l'un après l'autre. Lui, de mouvements plus vifs que la foudre, dérobant le froid blanche. Éclate alors dans le demi-jour en lumière muette. Les deux saints, ce qu'elle va dire, Basile, que son cœur précipite dans un ravin. L'entendra dans un toiveau des corps mariés au miroir de montagne. « Basile, dit-elle, il est mort et je suis morte. Il était votre ami et quelquefois le mien. C'est-à-dire qu'entre lui, vous et moi, vous qui m'aimiez et qui m'aimiez toujours, c'est écrit une âpre de figure géométrique dont vous et moi marquerez la fusion libre-fraise. Nombre de vous, juste de l'absence, vous savez combien la fénusé d'Hérédite est dominée. La douce poire, elle a vraiment voté. La douce poire, la douce poire, elle a vraiment voté. Toute la foi intolérée de votre présence, pour que ce fleur-là signore la joie, on a l'air. Dans l'espace énervé par ta souffrance, il avait sur toi l'ascendant de l'esprit. Tu avais sur lui la royauté du sentiment de miracle, une fleur d'oranger comme elle, adorablement odorante. Regardez-vous, voici que je viens de prendre la fleur d'humidité de mes cuisses, car les voici pour vous, moins que jamais, secrètes et dénigées. Regardez-vous, comme l'homme mon autre chère, celle dont, si durablement, se semblerait vos rêves, fausses ou sages, celle dont tout tourne au sommeil, nous sommes surprennés, mais dangereux parfois. Mais je venais déjà de l'esprit, mais sans derrière moi, pour votre agacement, cette écharpe invisible, que le vent, que le vent jaloux, résout et détrui. Voici, voici, libérez par tes deux mains le soleil de mon vent, qui m'entend brutalement, et qui bientôt, que la voie d'or de vos doigts expulsera sous nous. Voici encore, on ira peut-être d'une approche dans le feu, voici une grande fin de présentation pré-fiscolaire, mon bout d'arrêt de faire le feu, au rendez-vous de nos histoires et de nos vraies histoires. Voici, dit-elle. ... A soixante-vinte ans, nous finirons comme de l'honneur, Dieu dit sur le plan, au jardin des poètes portantes. Il s'agit de l'avenir, de l'âme de fleurs, de fleurs, un rêve de clétude, un bonheur jamais pu s'agir. Ah, et les bons d'être pour l'écrivain, je veux être le père des blûtes, que l'on dise de moi, poète des blûtes et des lézards. A soixante-vinte ans, nous finirons comme des lions, Dieu dit sur le plan, au jardin des poètes portantes. On traverse l'Atlantique, en compagnie d'une petite fille, on arrive, un passager autour de nous. Ces jeunes femmes nous regardent pour commencer, elles s'approchent et elles poussent des petits brûles. Leurs visages se fondent en oeuf. Oui, je l'écris la navage. Marie radios, tous sont mes anges. Nous étons sur mes versets, tempête mercale. Marie radios, tous sont mes anges. A soixante-vinte ans, nous finirons comme des lions, Dieu dit sur le plan, au jardin des poètes portantes. Incroyable, Dieu croit-vous qu'il comprend. Rien, monsieur, rien. Faites-nous des histoires de récits. Théâtre, théâtre, théâtre. A soixante-vinte ans, nous finirons comme des lions, Dieu dit sur le plan, au jardin des poètes portantes. Oui, mais aussi les poésies. Et on va vous le montrer maintenant. Ce serait la politique. Moi, je descends de Jean-Claude. Je suis Kevin, merci à l'last de Marie-PGAN. Je suis послед Sous-titres. Nous vous terrorisons ou nous nous terrorisons, vous nous terrorisez ou vous vous terrorisez. Ils finissent par s'attretuer ou ils finissent par se suicider. C'est la fin de la guerre ou entre frères et les vies, ou c'est la fin de la haine de chacun contre lui. Jamais, jamais les artistes ne se perdront, malgré les conformistes et malgré les affronts, malgré ceux qui enragent lorsque la création culturelle a le courage de secouer l'opinion, se fait jeter dehors d'une façon obscène, ou idiote on adore car la rue est une scène. On nous fournit le bitume mais qu'à cela ne tienne, nous agitons nos plumes d'une colère citoyenne. Merci à vous.